Comment utiliser les oignons contre l'otite ? L'otite est l'une des infections otiques les plus courantes. Dans cet article, nous vous montrons comment la combattre avec de l'oignon. Qu'est-ce qu'une otite ?. L'otite est une infection qui provoque une inflammation de l'oreille. Le cas le plus fréquent est celui de l'otite moyenne, qui provoque une inflammation de la membrane tympanique située derrière l'oreille moyenne. CAUSE Les infections de l'oreille attaquent le plus souvent les enfants, c'est parce que les enfants n'ont pas encore complètement développé leurs trompes de stache, ce qui explique pourquoi ils sont plus sensibles à la maladie. Les trompes de stache sont responsables de la vidange des fluides produits dans la membrane tympanique. Dans la plupart des cas, elles sont sensibles à des changements soudains de climat. Ainsi, l'effort courant de vent provoque l'obstruction des tubes, c'est pour cette raison que l'infection est générée. . Certaines causes sont aussi. Allergies. Rhumes. Changements abrupts du climat. Fumée de tabac. L'otite n'est pas contagieuse, mais comme les rhumes sont l'une des causes les plus fréquentes, nous devons les empêcher. Chez les enfants, il est plus facile pour le rhume de se propager et de provoquer ce type d'infection. . Oignon. L'oignon est l'un des légumes les plus communs dans la cuisine et est utilisé depuis l'Antiquité. Il apporte une saveur caractéristique au repas et est l'une des bases d'une alimentation équilibrée. . Ce légume est originaire d'Asie, mais ses récoltes ont commencé à se répandre dans le temps partout dans le monde. . Parce qu'il est largement utilisé, il est très facile à trouver et à des prix abordables. . Les oignons sont riches en vitamines, y compris C et B6, et en minéraux, tels que le fer et le potassium. . Grâce à cela, il contribue à renforcer le système immunitaire et ainsi à lutter contre les allergies, les inflammations et il élimine les toxines d'une manière plus efficace. . Quelles sont les propriétés des oignons ?. . Les oignons sont une source indispensable de nutriments. . Comme déjà mentionné, ils ont la capacité de renforcer le système immunitaire qui est responsable de fournir les défenses de l'organisme. . Ils aident ainsi à prévenir les maladies telles que le diabète, car ils ne contiennent pas de fortes teneurs en sucre. . L'oignon aide à contrôler les niveaux de sucre dans le sang et aide à éliminer les organismes nuisibles qui affectent le système digestif. . . Comment pouvons-nous en profiter ?. . Nous vous recommandons de préparer une soupe avec des oignons si vous présentez l'un des deux symptômes pour obtenir une amélioration. . Remarque, la surutilisation de l'oignon n'est pas recommandée. . En cas de dépassement des doses quotidiennes, cela pourrait générer une mauvaise haleine, dégâts et flatulences. . Oignon pour traiter l'otite. . . Comme déjà mentionné, l'oignon a des propriétés qui aident à réduire l'inflammation et à calmer les symptômes par infection, pour cette raison, nous le recommandons comme un remède naturel pour traiter l'otite. . Ci-dessous, nous allons vous donner quelques remèdes que vous pouvez préparer dans le confort de votre maison sans dépenser trop d'argent. . . L'oignon en morceaux. . L'une des méthodes que nous recommandons pour soulager l'otite grâce à l'oignon est facile à faire à la maison. . Que dois-tu faire ?. Hacher l'oignon en petits carrés. . . Placez-les dans l'oreille touchée avant de dormir et laissez-les agir toute la nuit. . . Compresse avec des oignons. . De quoi avez-vous besoin ?. Un oignon. . . Sustensiles. Couteau. Presse-agrumes. . 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 Utilisez le presse-agrume pour extraire le jus de l'oignon. Trempez ensuite le coton ou le morceau de tissu dans le jus d'oignon. Assurez-vous qu'il est à une température moyenne et placez-le sur l'oreille qui présente l'infection. Vous pouvez également utiliser un compte-gouttes et le remplir de jus. Vous devez ajouter deux gouttes dans l'oreille avant d'aller dormir. Rappelez-vous que le jus d'oignon ne devrait pas vous brûler ou causer des blessures plus graves.